nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record aux républiques démocratiques du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régheny commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite à toutes et à tous mesdames et messieurs merci d'être avec nous dans entre les lignes c'est parti pour cet échange pour autour des questions d'actualité nous allons commencer par à cette question cet appel à la cessation des violences dans l'est de la rdc appel fait par le pape françois le l'occasion de la célébration de la messe de pâques hier à vatican nous parlerons du gouvernement samaloukonde 2 et quels sont les défis que ce gouvernement doit remplir notamment quand nous connaissons tout ce que nous avons comme difficulté aujourd'hui en république démocratique du congo social élection et transport et tout ce que nous avons quels sont justement les défis que les défis que ce gouvernement doit remplir de façon urgente pour que les congolais puissent se retrouver charte de l'union sacrée de la nation des critiques fusent de partout mais entre temps c'est un ticket ou des tickets gagnants pour le président de la république démocratique du congo fait ce qu'a dit à la présidentielle 2023 tel que l'a dit certains elle a dit un cadre de l'union sacrée de la nation rétrait du m 23 occupations pas des localités par les forces de l'eac on va également en parler on va essayer de comprendre dans quel cadre cela se déroule et quelles sont les implications quand est-ce qu'elle est l'issue de cela enfin l'a tchani on va essayer de brosser aussi cette cette question monsieur philippe moulenga vous êtes cadre du cdr de monsieur jean lucien boussa bonjour monsieur philippe moulenga bonjour à tous les téléspectateurs de votre chaîne congo buzz tv et je salue aussi mon président du parti notre autorité morale en la personne de jean lucien boussa donc bah l'actuel ministre du commerce intérieur j'en profite également pour saluer le retour du président de ses sacs qui est votre dg monsieur c'est le promoteur monsieur boussa mb je les salue malgré les devoirs et tous les problèmes qui a eu lieu de l'autre côté nous exigeons que la justice fasse son travail je parle de la justice française et que les auteurs de ces actes soient immédiatement arrêtés parce que il s'agit là d'un officiel congolais qui a été touché et je pense que ça servira de jurisprudence pour l'avenir et que les autorités françaises prennent les dispositions je me répète pour que ces bandits soient extradés sur notre sol et qu'ils soient jugés merci beaucoup pour ceux pour ce mot de soutien en faveur du promoteur de congobos télévision monsieur christian bossembe lokando là où il se trouve nous le disons déjà un très bon retour dans la ville de kinshasa après un séjour à paris et donc il est très très bien partant il est très bien pourtant il est déjà aujourd'hui la reprise de travail il est déjà donc en train de de travailler pour l'intérêt supérieur de la nation je voudrais ajouter que les gens confondent maintenant c'est soi disant entre guillemets les combattants les véritables combattants que nous connaissions c'était le combattant de l'idps qui s'est debatté pour une cause noble et qui a amené aujourd'hui à une alternance et que le pouvoir kabila qui était spécialisé dans le détournement et l'enrichissement personnel ce pouvoir a été éjecté et que voilà nous avons un digne fils et du congo à la personne de félix antonne tiseké tu l'ombo aujourd'hui qui rassure tous les congolais et qui retrace de manière très rassurante l'avenir du congo en mettant de base d'une véritable république à travers les différentes lois qui sont initiées notamment la loi sur la liberté de la de la presse qui concerne votre corporation je crois que il est important de saluer cette initiative et qui ce sera pérenne pour l'avenir parce que après le demandeur de président de la république l'actuel président de la république je parlie que le congo atteindra un niveau de la liberté comme du jamais vu ailleurs d'une part il ya la loi la part il ya l'application de ces lois on manque pas des lois en république démocratie du c'est pourquoi j'ai dit qu'il ya c'est tout un processus il est question de commencer vous savez qu'il ya assez des gens qui exercent ce métier sans pour autant voir des papiers ou de niveau les prérequis pour exercer ce métier de façon professionnelle mais nous voyons ces personnes en train de je suis d'accord avec vous parce que ce ne sont pas les lois qui manque non c'est ça c'est le manque d'application c'est le manque d'application ce n'est pas une première loi il y a des lois qui ont préexisté qui sont en totale violation tout le monde le fait et bien voilà je suis d'accord avec vous qu'il ya certaines lois qui souffrent d'application et ce n'est pas dans le domaine de la presse dans beaucoup dans tous les domaines voilà alors c'est qu'il faut retenir c'est que au moins cette volonté politique de commencer quelque part si par le passé nos lois ont souffert de mesures d'application aujourd'hui je dois vous dire que la volonté politique elle est différente nous sommes résolument déterminés engagés à doter du pays des bases d'une république et la prévente est que dans ce pays nous avions connu des enfants de pauvres qui restent à la maison parce que leurs parents ne disposant pas de moyens conséquents pour assurer leur scolarité mais aujourd'hui tous ces enfants sont à l'école et c'est ce que nous nous disons et qu'il y avait une disposition constitutionnelle qui donnait au président ou au gouvernant de l'époque à pouvoir appliquer ça ils n'ont pas appliqué le président il sait qu'il arrive il entend il demande à ses collaborateurs de l'accompagner dans cette vision et aujourd'hui la gratuité de l'enseignement est une réalité merci monsieur philippe moulinga on va commencer avec cet appel à la cessation des violences du pape françois hier à la messe pascale il a demandé que les groupes armés arrêtent de perpétrer les massacres dans la partie est que l'automité et l'état soit totalement garantie est ce que vous avez une réaction par rapport à cet appel du pape en un second appel après son passage c'est kinshasa je pense que c'est comme tous les autres prélats où le chef spirituel de de certaines qu'on religion ou conflit qu'on congrégation aujourd'hui nous sommes devant un catholique le numéro un qui engage l'église il lance parce que la paix revienne il lance le mot d'ordre pour que les autres entendent surtout cela qui finance de manière indirecte cette rébellion qui a fait pour du reste énormément de morts énormément de décès énormément de victimes du victime même il y en a même qui vivent aujourd'hui avec de de malformations corporelles seulement dû parce que il a réussi une balle il a été à poignarder il a été coupé on a coupé la jambe ou le bras donc voilà ce sont des atrocités pareil que auquel nous assistons et de manière permanente avec tout ce qui se passe à l'est du congo il ya évidemment au délai de ce tableau sombre il ya évidemment c'est qu'on appelle une lueur la lueur d'espoir qui existe nous disons que le pape sera entendu il ya deux milliers qui financent à travers certaines firmes internationales les multinationales qui financent l'exploitation de nos minerais à l'est du congo et je pense qu'ils vont être écoutés ils vont ils vont ils vont ils vont rectifier le tir à l'est je dire ils vont écouter le message de saint père et j'en profite aussi pour dire c'est comme chez nous nous avons les quimbanguistes qui ont fêté là le 6 avril qui est devenu une journée symbolique symbolique pas seulement parce que il était prophète de cette église mais c'est parce que c'est quelqu'un qui a donné l'espoir qui a milité pour que aujourd'hui les congolais comprennent qu'il était temps que nous réclamions l'indépendance et papa simon kimbangu avait fait un grand travail déjà vers les années 25 30 et il était le premier nègre le premier noir à affronter les noirs et le blanc pour dire que justement un jour la domination finira de l'est de la rdc la république démocratique du congo a choisi d'intégrer les états de la communauté des états d'afrique de l'est est ce un choix que vous partagez je ne peux pas vous dire oui ou non parce que nous sommes devant des responsables qui gère la république vous avez le président la république vous avez le gouvernement et d'autres grandes institutions que vous connaissez notamment le parlement à travers ses deux chambres le la chambre basse et et la chambre haute donc je crois que si le gouvernement du pays de la république à travers le président de la république avait pris l'option à adhérer à cette organisation régionale d'abord c'est pour le bien de notre peuple d'abord il faut boire des choses positivement aujourd'hui certes il ya des gens qui peut être piqué par n'importe quelle mouche ils sont là pour critiquer tout vous savez en français on dit la critique est aisée mais là il faut poser des actions il faut travailler pour être critiqué et nous croyons que le le comment on appelle ça les essais les essais pour nous ça nous a apporté toujours quelque chose et nous pensons avec le déploiement de deux troupes de cette organisation régionale et le processus vous savez qu'il ya tout un calendrier sur le processus de paix qui avait été signé l'accord qui avait été signé les 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 à l'heure je crois qu'il ya un travail à faire vous êtes de ceux qui pensent qu'elle est assez là pour nous aider à rétablir la paix bien sûr tout en restant vigilants nous devons rester vigilant parce qu'on connaît les sentiments bébé luqueux de certains de nos voisins et certainement et là nous sommes dans une organisation il est important de rester toujours vigilant un peu tel un serpent pour dire ok vous venez nous aider nous devons rester sur nos gardes et tout en travaillant ensemble conformément au calendrier qui avait été fixé dont vous êtes d'accord vous êtes d'accord avec l'application de cette feuille de route du luanda de luanda qui est justement suggéré que d'abord quand les m23 se retirent des territoires qui sont occupés ce sont les forces de l'eac qui vont d'abord occuper ses territoires avant que les fardc n'est plus ce que vous êtes vous partagez cela vous êtes contre non c'est pour d'abord je dis le 1 23 se retire selon les calendriers les la force nette au clip et puis ensuite il ya des étapes pourquoi les gens n'en parlent pas moi je comprends juste c'est pour des raisons de confiance le m23 c'est un mouvement rebelle qui a envahi un mouvement rebelle qui a envahi notre territoire c'est pas c'est pas un mouvement c'est pas les forces rwandais non c'est le rwanda papa ce sont des bandits nous pouvons utiliser tous les mots pour les qualifier ça peut vous comprenez le contenu la terminologie doit être la même pour que nous ayons la compréhension exacte de ceux des ces personnes qui sont là bas ce sont les rwandais ce sont les rwandais c'est le m23 la m23 qui suppose un mouvement congolais ou bien c'est une force terroriste c'est quoi la terminologie c'est le final c'est qu'est ce que nous devons comprendre de ces personnes c'est son et c'est qui exactement d'abord ce n'est pas un secret de pollutionnel aujourd'hui même la communauté internationale c'est bien que la plupart de deux personnes qui sont dans ce mouvement dit 1 23 sont des rwandais la plupart la plupart et des surcroît par ricochet nous ne pouvons que les traités comme tel comme des combats des terroristes rwandais qui sème la terreur sur notre soir et ça il faut le dire et nous les disons clairement ça on ne peut même pas tergiverser il n'y a pas de congolais des dons des mois qui les congolais qui est des dons là il n'y en a pas ils veulent maintenant que dans le processus de loanda qui est une coordination et qu'on ait de négocier avec eux et c'est ça c'est que notre gouvernement refuse ils déposent les armes comme il en fait selon la feuille de route il se retire progressivement mais après on ira à Nairobi pour négocier avec eux oui mais papa nous disons ceci si toi tu te réclames d'être congolais tu penses que pour qu'on te reconnaisse comme tel tu dois prendre l'arme tu dois prendre le bon pour tuer et détruire ton pays nous disons non ou bien pour devenir député devenir ministre bourgmès comme kabila et son pouvoir les avait habitué vous lui prennez les armes et on les appelle on fait de des généraux des manchins tout ça et c'est ça comme ça que nos institutions avaient été infiltrés et aujourd'hui sous qui c'est qu'ils nous disons non vous déposez les armes vous n'avez pas de conditions à imposer au congolais je suis d'accord vous dites non mais le point d'achèvement c'est Nairobi ah oui mais écoute quand on dit point d'achèvement ça veut dire quoi pour intégrer ou ils doivent intégrer ça veut dire qu'ils doivent intermètre intégrer le gouvernement va échanger avec ces personnes ce sont des interlocuteurs ça sera des interlocuteurs vous avez suivi louanda kenya paris tous privilégie la voie des négociations la voie diplomatique monsieur dan vous faites un effort de ne pas comprendre non j'ai besoin de vous poser la question je réponds tu as posé la question laissez moi répondre sinon vous allez à l'aider plus de minutes que moi la question que je vous pose c'est pour vous pousser à répondre non pour que les publics puissent comprendre la quintessence sur l'émission un sens j'ai compris vos questions mais il faut pas en faire trop alors je dis pour ce qui se passe nous disons le point de chute c'est évidemment selon le calendrier qui est prévu moi j'ai lu ici il y aurait une petite reprise du dialogue bilatéral entre la république démocratique du congo et les rwanda c'est ça le dernier point de l'accord parmi les décisions il y aura une reprise des dialogues bilatéral selon le mini sommet de rwanda qui avait qui avait été sanctionné par un accord que les uns et les autres avaient signé nous nous disons aujourd'hui ceci que les ennemis du peuple c'était à jamais parce qu'aujourd'hui on commence à dire que la force régionale qui est déployée non c'est la balkanisation non nous disons non nous disons que les amis ont un timing timing bien précis ils vont faire leur travail ils aident à de désarmer le les rebelles ou comme vous aimez bien le 2e 23 et puis après il y aura maintenant la remise et reprise avec les forces congolaises ils vont réoccuper nos localités boulangana qui wanda et j'en passe mais cela ne dit pas que les congolais doivent rester distrait nous devons être resté sur nos gardes pour dire on ne sait jamais ce qui peut advenir demain nous avons certes une bonne volonté nous avons certes un président de la république qui tient mort du cul au retour de la paix au retour de la paix et je suis sûr que le calendrier en question est en train de connaître un petit rétat parce que à jour j plus 7 c'est à dire le le rebelle s'est retiré et c'est toujours plus il fallait qu'il y ait le retour de populations autochtones je pense que ce n'est pas encore fait et donc je crois que il faut accélérer le mécanisme qu'on mette parce que le peuple la population doit être sécurisé mais on constate que jusqu'au jour d'aujourd'hui le dit calendrier est en train de connaître un peu en retard on ne sait pas pourquoi est-ce que vous posez des questions vous posez la question de savoir que font exactement ces militaires de l'eac dans ces zones actuellement mais c'est pour le désarmement des m23 et faciliter leur retrait juste après c'est ce que je dis il y aura d'abord les retours de la population qui occupe et puis ensuite il y aura ce que l'accord prévoit il y aura maintenant le suivant le mécanisme de suivi qui est mis mis en place il y aura maintenant le la passation de pouvoir comme on dit et nos forces des défenses vont récupérer toutes les territoires toutes les enfin toutes les localités déjà occupées voilà que répondez-vous à à ces députés nationaux qui ont adressé des questions d'actualité au ministre vpem ministre de la défense jean-pierre bimba gombo pour demander quel statut juridique politique et administrative que qui est en vigueur dans ces localités occupé par par les m23 par les forces de l'eac quelqu'un que comment trouvez-vous cette initiative d'abord bon écoute nous sommes dans un pays démocratique il est tout à fait normal que les élus des élus ou les élus du peuple puissent prendre une initiative pour poser des questions sur un processus où peut-être il manque certains certains éléments de compréhension et moi je crois que c'est une bonne initiative ils n'ont qu'à poser ces questions et puis le gouvernement est là pour répondre parce que c'est le gouvernement qui gère ces questions sécuritaires de notre pays alors la question de la balkanisation quelle réponse apporte vous à ceux qui accusent la concrétisation du plan de balkanisation par cet avènement de forces de l'eac dans l'espace occupé et que répondez-vous à ceux qui sont en train de dire ça dans l'opinion ça veut dire d'abord que ce sont les gens qui n'ont pas lu l'accord l'accord de l'onda il faut les lire dans son ensemble il ne faut pas lire en prenant juste une disposition parce que ces dispositions elle avait été peut-être prise compte tenu de succession d'autres étapes qui vont suivre vous comprenez juste pour mettre les uns les autres les deux partis je veux dire de la partie rwandaise et la partie congolaise en confiance et pour moi je crois que les amis sont venus nous aider ils finiront par partir il n'y aura pas balkanisation s'il y avait balkanisation dans ce pays cela aurait été aurait dû avoir lieu sous le régime de kabila et c'est là à rater c'est pour dire que moi je ne pense même plus à ça parce que même le monde entier il sait et le monde entier sait clairement que les congolais sont soudés les congolais sont un il est difficile de séparer ce peuple parce que nous sommes unis avec une jonction de simon extraordinaire qui est notre culture et nos cultures qui sont qui s'entremêlent nous nous sommes mariés entre nous et c'est là que nous devons saluer la mémoire du président mouboutou le le garant et le parrain de l'unité nationale vous savez chacun a toujours le point fort il a toujours de points faibles de ce côté là nous saluons sa mémoire il a aidé aujourd'hui qu'un moulou basse remari avec un mongala et moussaïle et moukongo voilà et c'est ça notre république aujourd'hui ce n'est plus des sujets tabous dans toutes nos tribus nous sommes un peuple quel que soit le coin de la république où tu te retrouves tu te sentras chez toi et pour nous nous croyons que cette idée c'est ces esprits mauvais que les ennemis du congo et du peuple congolais sont en train de faire véhiculer nous allons l'air de montrer que alors notre esprit est aussi fort alors très fort même pour vaincre ça signature de la charte de l'union sacrée de la nation vous cdr vous avez été avec le président kabila vous avez travaillé avec le président kabila et aujourd'hui vous êtes avec le président tisekedi qu'est ce que vous qu'est ce que vous comptez apporter que vous n'avez pas apporté au président kabila d'air mon parti politique où je suis d'abord membre cofondateur et inspecteur national adjoint donc ce parti avec notre chef notre leader jean lucien boussa c'est parti était dans l'opposition à sa création le parti n'a jamais travaillé avec monsieur kabila voilà le rectificatif que vous l'a apporté vous avez été laissez-moi terminer vous avez posé la question allez-y non laissez-moi que allez-y le compatriote que nous suivent allez comprennent que évidemment nous n'avons jamais allez-y nous avons de nerfs très solides et nous pouvons mieux faire l'opposition quiconque les failloux les tous ces gens quand nous nous étions en opposition ils étaient au second au second banc vous comprenez de quoi je parle je ne parle pas de moi je parle de mon chef donc je veux dire ici ce n'est pas pour rien qu'il y a eu un dialogue dans ce pays non vous avez appelé le dialogue je termine mon frère je termine oui je termine allez-y et ce gouvernement ce n'était pas un gouvernement du kabiliste non c'était un gouvernement qui avait pour mission l'organisation d'abord la préparation et l'organisation des élections c'était ça c'est dans ce cadre là que mon chef notre leader jean-lucien boussa et notre parti avions participé dans ce gouvernement à venons à échouer nous disons non nous avons réussi à organiser des élections et à obtenir la tendance que nous cherchons alors il faut saluer des choses comme ça traiter des gens comme ça des kabilistes c'est vraiment craché sur la mémoire attendez nous n'avons jamais été kabiliste encore moins travaillé avec kabilisme nous voulons seulement dire ceci parce que la question elle est relative à la charte nous disons ceci ici nous sommes devant une autre personnalité politique en la personne du président de la république qui a appelé ses compatriotes pour dire venez autour de moi soutenez moi pour que nous apportions de solutions au problème des congolais d'abord du problème du congo et ensuite le problème des congolais c'est dans ce cadre et surtout vu nous je parle de nos cédeurs le courant des démocrates rénovateurs nous avons toute une vision coulée sous forme d'un livre pour la gestion de la républica de demain qu'on appelle une grande vision pour un grand pays vous comprenez nous on ne vient pas en politique avec des choses d'à peu près attendez laissez moi terminer je suis par là le président de la république nous a fait appel nous avons accepté c'est pourquoi qu'est ce que nous c'est ce que vous comptez apporter à l'union sacrée de la nation de façon concrète oui en signant cette charte quelles sont les ambitions que vous avez dans l'apport de la matérialisation de la vision de l'union sacrée d'abord la vision de l'union sacrée c'est la vision de président de la république la première des choses c'est apporter la paix parce que nous nous sommes mis ensemble on ne peut pas gouverner un pays lorsque la paix n'y règne pas vous laisser vous apporterait la paix mais nous sommes avec le président c'est pourquoi nous disons que nous accompagnons toute initiative du chef de l'état d'abord commencé par le processus de paix auquel nous avons fait allusion tout à l'heure nous allons l'accompagner en ça nous l'accompagnons par rapport au ministère que notre chef aujourd'hui est au dessus de du ministère du commerce et sérieux et vous savez pour votre petit rappel ce ministère par le passé même sur tous les règnes de président kabila pendant 18 ans personne n'en voulait c'était un ministère que beaucoup des politiciens appelaient loubo vous comprenez donc un endroit inutile où il n'y avait même pas la vie regarde la capacité la perspicacité les compétences qui se sont mêlées avec l'expérience d'un moine en boca jambis moussa il entre au ministère il donne le contenu au ministère il donne le contenu au ministère aujourd'hui notre pays fait partir de membres de la la zélécaf la zone des livres en parlant du commun en termes de bilan c'est très positif des résultats on fera une émission on va faire quoi exactement juste deux éléments un l'accompagnement du climat des affaires il ya des taxes aujourd'hui les importateurs et les exportateurs ils savent de quoi je parle il ya aujourd'hui les taxes qui dont la perception servait à certains d'univers de kabila vous ne voulez pas que je cite ces gens parce que ce sont des mauvais gestionnaires ces gens ont détruit ce pays il ya de cet acte qui était instauré seulement vous avez travaillé avec eux mais je rétifiais que vous avez travaillé avec eux dans un gouvernement tout récemment vous comprenez ces gens et aujourd'hui nous nous disons quoi nous apportons vous avez posé la question n'importe quoi des substantiels aujourd'hui la suppression des 14 taxes qui servait à impacter sur le prix de revient du produit finalement vous importez vous supportez vous supprimez les taxes oui mais à contrario les prix des denrées alimentaires augmentent non je crois que peut-être vous ne suivez pas bien à chaque ministère de faire son travail nous avons le ministère de l'économie avec mon ambo qu'à vitel caméret qui est aujourd'hui le fait pas mais je crois que il va activer le processus le mécanisme de ce qu'on appelle le contrôle ou l'inspection de l'économie poursuivre le prix sur le terrain parce que dans ce qu'on appelle le vous accusez vital caméret bon le ministère de l'économie on n'accuse pas on n'accuse pas il va prendre de ses responsabilités pour accompagner toutes les décisions enfin que le coût de toutes les façons le coût de revient du produit de toutes les façons il vient de prendre le pouvoir à peine donc il va certainement se mettre au travail et c'est là que peut-être que peut-être que ceux qui ont précédé caméret n'ont pas assez suffisamment travaillé c'est là que je devais dire que dire que ceux là qui viennent d'entrer maintenant au gouvernement vont apporter plus laissons le voyons le à l'oeuvre parce que le wayor en fait chacun sait qu'il le concerne un travail des titans dans trois ans j'ai dû entendre que le congo a construit plus de sept cents et une école dans trois ans vous vous rendez compte et ça personne n'en parle alors que les cabélistes ont construit 900 écoles pendant 18 ans tu peux faire les calculs dans trois ans les ticélistes les warriors ont construit sept cents et une école et cette année n'est pas encore terminée on va vous le conseiller mais les cabélistes ont travaillé pendant 18 ans 23 ans pour construire 900 écoles on va vous le conseiller donc ben écoute on va vous le conseiller respecter les gens qui sont en train de vous donner on va vous donner des leçons de la gestion et c'est ce que nous faisons on va vous le conseiller parce que oui on ne va pas aller dans dans comment dire dans les détails mais ce qui est certain c'est que on ne va pas comment dire chercher le poil de la bête là dessus non je voulais répondre ces questions mais alors charte de l'union sacrée de la nation on l'a lu on a suivi cette charte à une mission des missions qui lui ont été assignées notamment l'accompagnement du président qui sait qu'il dit accompagné justement dans mais est ce que le président selon vous est il bien accompagné je sais que autour de ça beaucoup de pur ferrer de certains leaders de l'opposition ils passent sur vos médias ils racontent leur vie ils font une comparaison entre le fcc et l'union sacrée ils partent sur un principe ou une hypothèse que les mêmes gens qui étaient dans le fcc seraient ouvert et aujourd'hui à l'union sacrée je voudrais leur répondre à travers votre caméra que chers compatriotes la personne qui a dit un jour qu'il n'y a pas de mauvaise troupe n'y a que de mauvais chef est ce que c'est nous est ce que c'est moi aujourd'hui nous avons un leadership engagé j'aimerais vous arrêter en la personne du président de la république tu sais quel tu l'ombre laissez moi terminer c'est important ça je vais vous arrêter un peu avant que vous ne puissiez continuer à léger le président qui sait qu'il dit c'est plein du manque de pilotage notamment dans plusieurs projets du bon pilotage est ce qu'à ce niveau là est ce que vous qui êtes autour du président vous êtes des profiteurs vous ne venez que pour pour le miel qui coule ou vous voulez vraiment aider le président réussir monsieur dan je suis très curieux même les les téléspectateurs que nous suivent ils vont avoir la même perception que moi vous m'avez posé une question je n'ai pas encore répondu vous en ajoutez une autre vous m'interrompez pour ajouter une autre non pas du tout je vous relance non monsieur dan et vous voyez vous me faites perdre le profil d'idées je voudrais dire à tous ce congolais qui se retrouvent dans un camp ou un autre que notre victoire n'est pas celle le président la victoire du président tisekedi pour son deuxième mandat ce n'est pas quelque chose des fictifs nous vous les disons parce que nous y travaillons nous travaillons sincèrement pour que ce deuxième mandat lui soit confié et qu'il termine tout le projet de développement qu'il a engagé pour la république démocratique du congo notamment 145 territoires c'est un programme gigantesque un programme ambitieux ou dit jamais au vu depuis que le congo indépendant que l'on puisse penser dans votre territoire votre territoire sur lesquels le mien c'est dans la juque le vous c'est le vote sur lesquels dites moi votre territoire ici c'est moi qui pose des questions non j'ai posé une question vous m'attaquez dans votre territoire on construit des écoles pour la première fois on réhabilite le les bâtiments administratifs dans votre territoire aujourd'hui on en construit des groupes de dessert agricoles dans votre territoire on soutient les mamans et les papas aujourd'hui qui font l'agriculture pour que qu'ils améliorent leur technique et que que qu'on soit en mesure d'augmenter la production dans votre territoire s'il n'y avait pas d'électricité on y met l'électricité avec un cerf qui est mis en place et qui est déjà opérationnel sur terrain l'argent disponibiliser c'est du jamais vu non n'est ce pas monsieur monsieur dan ayez le courage de parler des réalisations pareilles d'un chef qui n'a fait que trois ans nous tendons vers 4e année et parmi les trois ans ou quatre ans nous en avons perdu deux ans à cause de de ce genre que vous citez tout le temps sur la télévision je perds du tout je reviens sur ma petite et simple question monsieur philippe est ce que le président qui s'est rédient il bien accompagné le président qui sait qu'il dit au jour d'aujourd'hui il est bien entouré comment quand vous regardez les personnalités la carrure l'intégrité des certains leaders qui ont réjoint le bateau et je venais de vous dire ici tel que mon amour quand jean lucien boussin je vous ai été en train de vous dire que il n'y a pas de mauvaise troupe monsieur dan lorsque vous êtes enseignant vous entrez dans une salle des classes les enfants de range le prof de discipline arrive il ya silence absolu la conclusion c'est quoi le maître ne maîtriser pas la salle ou ne maîtrise pas la salle c'est comme ça que les enfants sont agités mais ici nous avons un maître un président de la république présidente félix-antoine tisse qui tu l'homme qui a une vision clairement définie de ce qu'il veut de la républica imaginez vous je donne un fait qui n'est pas un fait au hasard aujourd'hui nous avons convient entièrement de conseils des ministres organisés et des décisions prises et dont chacun des conseils des ministres il est toujours présent mais il ya des gens que vous connaissez qui ont fait 20 ans au pouvoir ils n'ont tenu que une vingtaine une trentaine de conseils des ministres la république n'était pas gérer mes soeurs compatriotes vous comprenez c'était un moment où un endroit où les gens se sont retrouvés en amitié pour piller voler construire des maisons s'est tapé de fortune comment voulez vous vous avez dirigé la républica que vous avez géré vous devenez plus riche et la républica c'est anormal des gens comme ça sur d'autres cieux ils ne peuvent même pas parler ce sont des gens qu'il faut arrêter arrêter et leur réserver une sanction la plus lourde comment acceptez vous que vous comprenez sonne puisse signer la charte de union sacrée qui les personnes dont vous décrier le comportement non mais moi j'ai dit qu'il n'y a pas de mauvaise troupe vous ne comprenez pas justement je pose la question ça veut dire que ces gens là nous allons les utiliser en le mettant dans ce qu'on appelle javel j'aime bien ce produit le javel c'est un produit que les mamans utilisent lorsqu'il ya des tâches surtout sur une chemise surtout sur un pantalon sur ta petite veste vous comprenez on va utiliser les javels ces gens même si ils étaient noirs nous allons les laver en l'air montrant le chemin qu'il faut servir la républica il faut pas servir ses intérêts égoïstes et c'est ça la vision et c'est possible parce que ces gens là ont une conscience ils ont compris aujourd'hui qu'ils avaient été rouler dans la boue parce que le type s'est enrichi beaucoup plus lui-même que tous les autres et vous savez de qui je parle l'échec l'échec du pouvoir de kabila c'était kabila lui-même ou c'était toute la corde non là ça demande une analyse approfondie et je m'a je je ma petite résolution de cette analyse mais je crois que à chacun de résoudre mais je crois beaucoup plus c'était l'homme était l'homme de ouais c'était l'homme le même l'homme le même qui est parce que c'est normal il fallait qu'il tape épicerie sur quoi c'est un militaire il devait taper sur la table pour quand il trouvait qu'il y avait des dérapages il y avait des comportements il n'était rien il y avait des gens qui implantaient chez nous ici ici à boucan galon on implante le maïs et ça ça produit une université à tinde et personne n'en parlait on arrêtait personne on ne posait la question à personne et vous comprenez c'était comme ça et nous aujourd'hui nous trouvons un pays aussi bas dans le gouffre de cette manière écoute on n'est pas encore dans dans 5% mais nous étions à moins 50 on a ramené le pays maintenant nous sommes à moins 5 mais rassurez vous le congo de demain très chers compatriotes ce congo de demain sera meilleur que le congo du passé et croyez nous parce que on est au service et rien qu'à votre service vous faites quoi nous faisons tout vous voulez qu'on fasse de concret du point de vue vous avez soulevé les points de vue qu'on avait vous avez soulevé les choses que les actions que vous avez posé que les populations vivent l'impact social les actions reposées je vous ai parlé c'est la gratuité de l'enseignement je viens de vous parler aujourd'hui vous savez quand une mesure est prise il faut du temps pour ressentir les retombées vous comprenez la suppression de plus de 14 taxes et taxes et consorts et dévances et ça vous aurez les effets de cela dans les jours à venir c'est pour dire que nous posons les bases d'une république on a trouvé une république bananière où il n'y avait absolument rien chacun faisait des choses chacun était maître où il veut c'est comme ça que dans cette république bananière nous avons enrichi des hommes qu'on appelle des milliardaires qui n'ont aucune formation scientifique que vous connaissez sur le plan académique absolument nullité absolue mais qui ont des milliards aujourd'hui parce qu'ils ont travaillé dans le minerai parce qu'il a été gouverneur de la ville parce qu'il a été mais écoutez nous voulons de la république à deux ans de valeur des gens compétents de gens qui sont capables aujourd'hui à inspirer notre jeunesse on espère et c'est ce que nous faisons on espère que au cdr vous faites la promotion de toutes ces valeurs que je voudrais ajouter parce que nous parlons de valeur procédé à nous prononcer valeur ce qui a fait que dans la charte de l'union de l'union sacré pour la nation on revient sur la solidarité on revient comme des valeurs partagées on revient sur la quête en permanence de la paix de l'unité nationale on revient sur l'intégrité morale et ça c'est absolu lorsque vous êtes intègre moralement il ya des actes que vous ne pouvez pas faire mais c'est clair mais c'est assez clair laissez moi terminer je vous cite les valeurs qui nous mettent ensemble il ya aujourd'hui la fraternité papa si on n'est pas solidaire on n'est pas on n'attache aucune importance sur la la fraternité et surtout on ne peut même pas s'occuper de ce qu'on appelle la crainte de dénié public que les gens détournaient au vu aussi de tout le monde aujourd'hui les gens peuvent citer le nom d'alinguette est parce que il a été activé par le président de la république vous comprenez monsieur dan et à ses valeurs on ajoute à ses valeurs on ajoute quoi on ajoute la rédivabilité on a connu dans ce pays plus de 50 ans il était impossible de voir un ministre en fonction faire état de ce qu'il a réalisé pendant un trimestre ou pendant un semestre ou bien pendant une année le devoir de rédivabilité l'autre peuple doit savoir toi on t'a envoyé philippe moulenga que je suis on m'a envoyé quelque part pour servir le pays je dois rendre compte de ce que je fais je dois rendre compte pour dire voilà je suis arrivé à tel endroit j'ai trouvé ça c'était à tel niveau j'ai ramené ça à tel niveau la rédivabilité fait aujourd'hui corps avec le gouvernement ça m'a le condé un et ça m'a le condé deux maintenant merci beaucoup monsieur philippe moulenga on est à la fin à déjà de l'émission oui ça va très très vite vous m'avez consommé beaucoup de minutes vous même ok alors pour finir carrément pour finir ces populations qui sont à dévouer c'est une tradition de cette émission vous allez regarder à la caméra une question fait ce qui dit échec ou réussite et quels sont les indicateurs phares réussite pour l'unique et la simple raison que nous avons trouvé ce pays avec un budget de 3 milliards et dans le 3 milliards il ya la partie d'appui extérieur que vous connaissez aujourd'hui nous sommes à plus de 15 milliards les appuis budgétaires extérieurs qui arrivent ils sont à moins de 5 milliards une réussite totale l'argent qui servait à construire des maisons pour des copines et les concubines aujourd'hui cet argent est dans le trésor public pour le travaux des développements réussite pourquoi le 145 territoire est une réalité les écoles poussent sur le sol congolais comme des champignons et ça ce sera un point fort une réussite pour la gratuité une réussite aujourd'hui parce que le secteur de la santé est en train d'être réformé avec le le la loi qui a été votée qui va bientôt être votée des couvertures de santé universelle une réussite aujourd'hui parce que le congolais qui ont la gestion de la républica ils sont tenus au devoir de la rédivabilité et de la transparence voilà les valeurs que nous prenons voilà grâce des réalisations du président tisekedi et nous osons croire encore un peu du temps ce congo sera métamorphosé positivement pour que notre peuple vive dignement sur son sol et comme de peuples respectés et qui ont suffisamment de minerais comme nous et je crois que ce minerai vont le servir positif une réussite pourquoi encore enfin au moins pour la première fois nous aurons une batterie made in congo c'est ça alors que dans 20 ans 21 ans 21 ans beaucoup été là pour se servir pour se servir et se servir se servir encore et pratiquer la boxe faire le sport de tous genres devenu gros dans le biceps mais sur le plan social de notre peuple le peuple était choséfié un peuple paupérisé à outrance parce que chaque fois que nous passions sur la route vous passiez on appelle le preso preso fini ces termes de preso que le preso aille construire leur pays ailleurs nous nous avons besoin d'une république des serviteurs et d'une république de gens qui partagent le reste les ressources et les richesses du congo à tous les congolais et c'est à merci beaucoup nous disons merci à monsieur philippe moulenga un permanent d'entre les lignes il est cadre au 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 cdr courant des démocrates rénovateurs il est aussi coordonnateur d'une plateforme et voilà c'est ça notre partage c'est ça notre notre lutte notre rapport pour la société congolaise merci mesdames et messieurs monsieur philippe moulenga est aussi dans l'humanitaire il soutient l'accompagne les enfants désœuvrés déjà comme on a vu pendant la période des festivités de fin d'années vous avez accompagné une ong des enfants des orphelins vous avez offert de quoi manger aux orphelins c'est ce genre d'action dont on a besoin pour notre société aider soutenir les autres c'est aussi ça ne restez pas simplement dans les médias pour critiquer ce que fait le pouvoir ce qui fait l'opposition posez aussi des actions pour qu'on puisse voir si vous allez vraiment soutenir accompagner ils sont séparés divisés et pour nous les chemins tout tracé pour le chef de l'état et le deuxième mandat il est réel et ce n'est pas c'est pas chumérique voilà mesdames et messieurs merci de nous avoir suivi nous le recevons encore prochainement ici si dieu nous prête encore vie s'il le souhaite davantage on le fera et donc merci merci à tous ceux qui nous ont suivi au cdr merci à monsieur jean-lucien boussa ministre ministre donc du commerce extérieur merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent de par le monde portez vous bien et à la prochaine nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps de corps en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard manque h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier d'arri guigny commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite